bonsoir nous sommes en face de sidi djane vous êtes le pdg de excaf excaf qui je le rappelle et expo carafour africain voilà vous venez de payer dernièrement les salaires des travailleurs après deux ans de galère si on peut dire ainsi qu'est ce qui s'est passé comment vous avez réussi un peu à payer ces salaires là est ce que ça a été un ouf de soulagement pour pour nous déjà au niveau de la direction générale parce que nous savions que il y avait beaucoup de sacrifices au niveau des employés qui nous ont accompagné sans en croyant que nous sommes capables de réussir ce projet il y avait beaucoup de souffrance chez eux et la première opportunité qu'on avait de régulariser nous avons tenu à le rendre hommage en le payant l'intégralité des des arrières de salaires donc ça permet de nous mêmes nous acquitter de nos devoirs pour payer les salaires c'est un devoir pour tous chefs d'entreprise mais également en profiter aussi pour remercier l'ensemble des employés pour tous ce sacrifice donc et nous avons également exhorté à retoucher les manches et se mobiliser pour finir cette dernière ligne droite qui nous permettrait de délivrer ce projet et en répondant à la confiance que nous a placé le l'état du sénégal deux ans c'est quand même long comment les gens ont vécu un peu ces deux ans sans être payé ça doit être une chose terrible pour vous qui êtes chef de famille et qui en même temps dirigez cette entreprise là comment 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 les gens l'ont vécu aujourd'hui évidemment on ne devait à personne deux ans de salaire ça c'est invivable pour aucun chef de famille c'est vrai qu'on avait des retards de salaire qui allait de trois à quatre cinq cinq mois mais nous étions toujours là à l'écoute des besoins et les attentes de nos employés je pense que aucun salarié n'a eu à solliciter par rapport à un problème ponctuel qu'il avait dans sa vie de tous les jours qu'on n'a pas su répondre favorablement évidemment nous pouvions pas combiner assurer le déploiement convenable de la tnt et peut-être respecter nos engagements en interne mais nous avons enfin avec nous des gens qui sont conscients des enjeux conscient que nous travaillons pour pérenniser l'entreprise conscient qu'ils font partie de la famille du groupe escape et que nous devons assistance et on a su serrer les coudes est ce qu'il est ce qu'il vous est arrivé par exemple de rentrer chez vous et de pas dormir de perdre le sommeil carrément parce que en fait voilà c'était c'est pas un luxe pour c'est le lot de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui que vous payez vos salaires à la fin du mois ou pas encore tout le monde veille à ce que l'entreprise fonctionne normalement et qui est une certaine symbiose dans l'entreprise aujourd'hui devoir à ce type de problème surgissent mais on a pu quand même comme je le disais tantôt avoir l'accompagnement le soutien même si parfois on a traversé des moments extrêmement difficiles on a su se mobiliser et comme je l'ai dit même si nos nuits ont été longues nous avons nous savions où nous allions nous savons quel était notre objectif nous savons également que le bout du tunnel était très très proche nous sommes quand même 520 employés et nous savons que si nous réussissons à passer ces étapes difficiles nous saurons être en mesure de répondre favorablement à l'ensemble des besoins aussi bien dans le cadre du projet mais également dans le cadre de même des pour les employés donc aujourd'hui nous sommes je n'ai pas dit que nous sommes sortis de l'auberge et que tous les problèmes sont derrière nous aujourd'hui le plus grand défis que nous avons c'est de consolider nos acquis c'est de livrer ce projet jusqu'à la satisfaction totale de des gens qui nous ont fait confiance en premier lieu le chef de l'état et de montrer qu'il ya une expertise sénégalaise et qui a également un savoir faire sénégalais et que nous sommes capables de relever tout autre défi que c'est celui là évidemment au début il y avait quelques soucis nous avons nous mêmes eu à apprendre de nos erreurs à nous concentrer sur ce que nous savions le plus faire nous avons eu la chance également d'avoir des partenaires qui nous ont fait confiance notamment nos différents commerçants les différents partenaires qu'on a sur les terrains pour réussir cette mission vous avez succédé à votre défenseur défenseur ben bastian paix à son âme est ce qu'à un moment donné vous n'avez pas douté de vos capacités de gérer ce groupe là on est en perpétuel doute jusqu'à aujourd'hui on est c'est en cela qu'on se remet en question c'est en cela que nous nous avançons c'est en cela également que nous sollicitons chaque jour que c'est possible ces prières ça nous avons été aujourd'hui formés dans une famille où nous avons comme sacerdoce le travail nous voulons que la société qu'il a eu à créer en 1972 avec 46 ans que cette société là puisse être parmi l'une des premières au sénégal nous avons cette ambition mais cette ambition également passe par beaucoup d'apprentissage c'est ce que nous sommes nous avons eu à faire c'est ce que nous continuons de faire nous remettre en question nous savons que rien n'est facile dans ce pays et nous nous armons pour nous battre et je pense qu'on a bon espoir de réussir ça l'épisode des de la saisie des quatre immeubles quand on a saisi ces immeubles là appartenant à votre défaut père qu'est ce que vous avez ressenti écoutez d'abord pour qu'on puisse saisir nos immeubles il a fallu qu'on les mette en hypothèque et c'est ce que nous avons fait pour prouver notre engagement prouver que nous pouvons aujourd'hui en tant que sénégalais réussir de grands projets et tous les biens que nous allait faire notre défaut père on l'a mis en hypothèque parce que nous croyons en ce pays aujourd'hui au moment où nous faisions ce projet nous avions demandé c'est nous qui avons proposé à l'état que il était possible de réussir le projet de la tnt sans bourse délié pour aucun contribuable sénégalais et nous avons proposé un schéma et nous devons demander à l'état la seule condition c'est que l'état protège ce projet protéger ce projet ne veut pas dire à escaf fait ce que vous voulez faire comme bon vous semble on est derrière vous non c'est juste que que la loi soit égale pour tous que la concurrence soit saine et que les règles du jeu soit respectée par tous et évidemment jusqu'ici nous avons en ce qui nous concerne nous respecter notre part de marché c'est à dire aujourd'hui sur les 40 milliards que nécessite le financement du projet nous avons intégralement pour ce qui est encore aujourd'hui à l'état des financements qui a qui a été effectué dans ce cas de projet nous tous nous avons contribué à 100% dessus nous avons pas reçu de subvention ni de l'aide de l'état en conformité avec notre engagement faire plomber un peu ce projet là non aujourd'hui effectivement il y'a des à un moment il a été très difficile de concilier bâtir l'infrastructure à travers le sénégal et respecter nos engagements c'est à dire payer les salaires et autres nous avons dû un moment nous concentrer concentrer sur l'essentiel c'est à dire également bâtir l'infrastructure maintenant il faut approvisionner le marché suffisamment décodeur pour que les gens puissent approprier le projet il est vrai que nous avons des partenaires qui ont été très très compréhensifs par rapport à nos engagements par rapport à ce projet par rapport à la mission de service public qui nous a été assigné effectivement les banques ont une rigueur professionnelle et on a aujourd'hui grâce à dieu puis récupérer quelques biens que nous avions hypothéqué nous sommes en discussion avec d'autres banques pour pouvoir récupérer les autres mais aujourd'hui il peut vous dire que une partie des biens a été a été récupéré